Oui, je vais vous encourager et vous donner des conseils pour vaincre la peur. Ce que je veux vous donner, c'est beaucoup plus lié à mon expérience et également à mon expérience de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne toujours des bons résultats à la victoire. Donc pour vaincre la peur, si vous êtes chrétien, ayez toujours une relation avec Dieu, apprenez à prier. Ça m'a beaucoup aidé quand j'étais face aux défis, je dirais moi et toute ma famille, j'étais face à des défis qui pouvaient inspirer, créer la peur au-dedans de moi et me donner même des nuits blanches. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à prier profondément, j'ai fait des supplications. Donc la prière va vous permettre de transcender la peur. En dehors de la prière, il y a également la parole de Dieu. La parole que vous méditez, que vous étudiez, mais surtout que vous allez parler à vous-même. Vous savez, la méditation de la parole de Dieu, le fait de confesser la parole de soi-même, doit être un style de vie. C'est ce que Dieu va dire à Jésus dans Jésus chapitre 1, verset 8. Il va lui dire d'avoir pour style de vie la confession de la parole de Dieu. Il dit jour et nuit. Pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes dans ce monde-là et notre monde est entouré de l'esprit de peur, des pensées de peur dans ce monde-là. Donc si vous ne mangez pas la parole de Dieu, si votre âme n'écoute pas la parole de Dieu, les pensées de peur vont rentrer dans vous. C'est comme ça que les gens sont victimes de la peur. Donc il faut tout le temps confesser la parole de Dieu. Il faut tout le temps se remplir des pensées positives, des pensées de foi. Et quand vous êtes remplis des pensées de foi, des pensées positives, ces pensées-là sont plus fortes que les pensées de peur. C'est comme ça que la peur va sauter par la fenêtre de votre vie. Tout simplement, ce n'est pas compliqué. Je suis le pasteur Isaac, pasteur associé à l'Assemblée Militaire. J'espère que je vous ai aidé à transcender la peur. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.